Écoutez, mes chers collègues, dans cette délibération, il s'agit d'un partenariat extrêmement positif avec le CNFPT qui va donc permettre de former des jeunes adultes au métier de jardinier pour plusieurs collectivités territoriales qui sont demandeuses d'agents municipaux mais qui en fait ne trouvent pas et ont du mal à recruter et donc ont expressément demandé à l'école Dubreuil d'être leur site de formation et ça montre bien toute la force, ressource de cette école. Les employeurs de ces apprentis se dérouleront au sein des collectivités territoriales et la formation à cheval entre le CNFPT à Pantin et à l'école Dubreuil. Et en plus du fait que cela amène de nouveaux étudiants à l'école, cela montre bien qu'on est à la fois en train d'apporter un métier et un emploi aux personnes formées. Donc on est vraiment, on ne peut être que, chers collègues, ravis de ce partenariat. Et d'où l'enjeu de bien comprendre que défendre cette école et de la garder bien dans le giron de la DEV, de la ville de Paris, est essentiel parce que nous avons besoin de cette école qui permet de former à l'ensemble des métiers si déterminants pour l'agriculture urbaine, pour la biodiversité. Sinon tout ce que nous racontons à longueur de conseils de Paris dans des belles communications ne serait pas adossé à une structure qui est là pour former et pour bien s'assurer du renouvellement des qualifications. Sauf qu'arrêtons de penser que l'alpha et l'oméga c'est le changement de statut. Au contraire, l'enjeu c'est vraiment le travail du projet pédagogique. L'enjeu c'est de donner les moyens aussi en travaux, en investissement dans le bâti de cette école. Et je le redis, le changement de statut pour économiser et pour fragiliser et précariser ceux qui y travaillent n'est pas la solution. Donc j'espère que d'ici juillet on aura plus de précisions. Je souhaite bon courage à tous ceux membres de l'école Dubreuil qui travaillent activement au projet d'établissement parce qu'il faut quand même se souvenir que le projet pédagogique devait être renouvelé depuis bien longtemps. Qu'hélas il y a eu des rapports d'inspection qu'on n'a pas suivis. Le dernier projet d'établissement ça date de 2006. On est quand même en 2018 et là tout d'un coup c'est dans la précipitation qu'on demande aux équipes de retravailler ces projets. Mais il me semble qu'on est face à une équipe qui est très attachée à ces métiers et il me semble déterminant de ne pas les fragiliser par un changement de statut. J'en remercie.